La foire du livre, contrairement à ce que l'on pense, n'offre pas que des livres écrits. Et oui, un livre peut aussi être audio. Un stand est d'ailleurs dédié au livre audio. Il occupe un coin de table, mais offre quand même un choix diversifié, tel des romans, des poésies ou encore du théâtre. On peut se demander si ces fameux livres intéressent les lecteurs, ou plutôt les auditeurs. Ce n'est pas encore très bien connu, ce n'est pas vraiment nouveau, mais les gens ne pensent pas toujours à acheter ça. Mais quand on leur explique et quand on leur montre, ils ont l'air vraiment intéressés. Et quand ils le découvrent, en général, ils aiment beaucoup. Et c'est gai de pouvoir se dire qu'un peu dans sa chambre, ou comme je disais, dans sa voiture, on peut aussi lire finalement sans que ce soit un bouquin papier. Et pourtant, après une heure passée devant le stand, on se rend compte que les visiteurs ne s'attardent pas longtemps. Ils préfèrent bien souvent se diriger vers d'autres stands. C'est vraiment le livre papier qui m'accroche. Je trouve vraiment important d'avoir le toucher, pour moi, vraiment de l'importance. Le livre audio a déjà une sérieuse concurrence avec les livres plus traditionnels. Et cela ne risque pas de s'améliorer avec la montée du numérique, d'ailleurs à l'honneur cette année. Avec toutes les technologies, il y a aussi beaucoup via Internet, on peut facilement télécharger, etc. Ça concurrence un peu, mais je pense que vraiment la particularité ici, c'est que c'est fait vraiment par des professionnels. Je pense qu'on peut vraiment être sûr de la qualité. On l'a compris, le livre audio n'est pas le plus populaire de la foire du livre. Et il semble peu probable qu'il le devienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique